Bonjour mes étoiles, aujourd'hui on parle de famille recomposée. C'est vrai, a priori, des personnes pourraient définir cela comme deux êtres qui s'aiment et qui ont eu des enfants avant ou pas, mais en tout cas qui sont impliqués dans l'éducation d'enfants qui n'ont pas conçu. Et je dis, on s'aime, donc ça devrait passer comme un couteau dans le beurre. Mais ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que cette vidéo, je pense, va vous aider. Je veux relever deux erreurs qu'on commet dans les histoires de famille recomposée. La première, c'est que le père ou la mère qui n'est pas biologique à l'enfant pense que le partenaire qui l'aime aimera implicitement son enfant. Oui, on peut aimer les enfants de façon générale parce qu'on a le cœur pour, mais aimer l'enfant d'autrui et en prendre au soin, c'est bien différent. C'est un peu comme si on vous donnait un médicament sans notice. Soit vous agissez par instinct, soit vous agissez parce que vous avez déjà vu ce médicament quelque part, soit vous faites une automédication qui risque de vous coûter la vie. C'est pareil pour l'enfant. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, ignorer qui est votre enfant, ne rien maîtriser de lui et dire que mon nouveau partenaire qui m'aime devra l'aimer, il l'aime sur quelle base. L'amour est naturel, ça on est clair là-dessus. Mais pour la suite, en ce qui concerne la gestion de la famille en incluant cet enfant, vous devez donner des informations à votre partenaire qui ne l'a pas mise au monde. C'est ainsi que vous allez dire, mon enfant, il a tel caractère, voici comment il se comporte, voici comment il réagit. Et quand il fait ci, voici comment il faut faire avec lui. Parce que vous avez pris le temps de connaître votre enfant, de le cerner et de pouvoir en parler à la personne qui partage votre vie. Parce qu'une chose est claire, la personne vous a vu seule, elle vous a aimé seule, elle accepte votre enfant parce qu'elle vous aime. Mais ne pensez pas que l'amour qu'elle a pour vous lui donne en même temps le mode d'emploi de votre enfant. Parce que votre enfant ne le connaît pas. L'homme qui partage votre vie aujourd'hui ne connaît pas votre enfant. C'est à vous de pouvoir l'orienter. Mais si vous ne savez rien de votre enfant, qu'est-ce que vous en dites ? Absolument rien. Évidemment, la personne va agir comme elle veut ou comme elle pense. Et ça va forcément faire des problèmes. Parce que à chaque enfant est attribué une éducation. Selon qui est cet enfant, selon sa personnalité et selon les attentes qu'on a de cet enfant. Le deuxième point, il s'agit des personnes qui, dans les familles recomposées, utilisent les enfants quand il y a des problèmes. Alors, vous êtes disputé avec madame concernant les enfants ou pas. Ou vous êtes disputé avec monsieur concernant les enfants ou pas. Et comme vous savez que la personne qui est blessée n'est pas la personne qui a mis les enfants au monde, vous qui êtes le père biologique ou la mère biologique, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez que vous avez des moments à passer avec vos enfants ou votre enfant. C'est très malsain. C'est très maladroit. Et c'est un acte à arrêter tout de suite quand vous aurez fini de regarder la vie. Ça ne se fait pas. N'utilisez pas les enfants pour régler vos problèmes. Si vous avez eu une dispute avec votre femme ou avec votre mari, en rapport avec les enfants, ou même si ce n'est pas en rapport avec eux, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire avec eux, ce n'est pas ce jour-là que vous devez le faire. Parce que tout de suite, ça renvoie une mauvaise impression à la personne qui n'est pas le parent biologique. Vous lui donnez l'impression que ce sont mes enfants. « On ne se parle pas, on s'est pris la tête, je n'ai rien à faire avec toi, je parle à mes enfants. » Comment vous laissez la personne ? Dans quelles conditions vous la laissez ? Et quand vous allez vous réconcilier avec cette personne, à ce moment-là, vous lui repermettez d'avoir accès à vos enfants. Non. Vous avez l'habitude de sortir sans vos enfants ? Continuez. Vous avez l'habitude d'aller en voyage sans eux ? Continuez. Ou attendez que le problème soit résolu. Et à ce moment, quand vous posez l'action, elle est naturelle. Vous mettez très mal à l'aise des fois les personnes qui n'ont pas mis au monde vos enfants, mais vous leur confiez l'éducation de vos enfants. Dans certaines réalités, la personne qui est parent biologique donne l'impression à son partenaire qui ne l'est pas, que c'est juste quelqu'un qu'on utilise pour éduquer les enfants. Un peu comme une nounou à qui on confie des responsabilités, mais qui n'a pas de mots à dire. Que ce soit bon ou mauvais, elle n'a jusqu'à appliquer les consignes. Non, ça ne se fait pas. Et vous qui êtes les mères biologiques, mais qui n'êtes plus dans la relation, de grâce, n'utilisez pas vos enfants pour régler les problèmes. Les tombats que vous n'avez pas pu mener en tant qu'adultes, ne pensez pas que ce sont vos enfants qui doivent les mener à votre place. Et vous qui êtes les nouvelles femmes ou les nouveaux maris dans la famille recomposée, quand vous savez que la mère ou le père biologique ne vous pose pas de problème, ne vous inventez pas une rivalité qui n'a pas de sens. Parce que des fois, là où vous voyez l'ex comme une rivale ou comme un rival, cet ex est passé à autre chose. Et vous êtes déjà braqué parce que la personne a eu une histoire avec celle que vous aimez en ce moment. Vous êtes déjà conditionné parce que vous voulez toujours mal interpréter les actions de la personne. Apportez un peu de légèreté à vos relations. Apportez un peu de fluidité. Surtout, soyez vrai. Si vous ne vous sentez pas prêt à être correct, si vous ne vous sentez pas prêt à être impartiaux, ne vous mettez pas dans des relations où vous êtes obligé de reconstruire une famille. Parce que vous faites du mal non seulement à la personne qui partage votre vie nouvellement, mais vous faites du mal aussi à vos enfants. Et une fois que vos enfants sont mal à l'aise, le père ou la mère biologique de ces enfants-là ne se sent pas bien dans la relation qu'il est en train de construire ou qu'elle est en train de construire. Faites très attention. Et chers enfants, comprenez des fois que ce n'est pas à vous de résoudre les problèmes de vos parents. Laissez-les en tant qu'êtres humains responsables régler les conflits qu'ils ont. Un proverbe de chez moi, de mon côté Annie, dit que si ton père et ta mère se disputent la natte, toi tu dors avec celui qui la remporte. Apprenez à rester les enfants. Et ne tombez pas dans le piège de vos parents qui veulent se venger ou qui veulent régler les comptes. Continuez d'être innocents. C'est tellement beau d'être innocents. Merci.